Jena Télévision vous présente l'histoire résumée du meilleur des hommes de la Oumah, Mohamed Ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nous commençons aujourd'hui, incha'Allah ou ta'ala, par l'étude d'une nouvelle poésie. Une poésie concise et utile, dont le sujet est une science parmi les sciences les plus utiles, dont on ne peut point se passer. C'est la science de la biographie prophétique, al-Sira. Cette science gravite autour de la vie de la meilleure des créatures, notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Cette poésie s'intitule « Al-Muniratu fi muhimmi ilmissira » « L'éclairante sur les parties importantes de la Syrah ». Éclairante, en effet, car cette poésie t'éclairera le chemin dans cette science bénéfique. Celle-ci a pour auteur notre cher bien-aimé, cher Salih, ibn Abdillah, ibn Hamadin al-Usaymi, qui est un des plus grands savants musulmans de notre époque. Cette poésie est composée de 20 vers, 10 vers consacrés à la période mécoise et 10 vers consacrés à la période médinoise. Et ceci n'a point été intentionné par l'auteur qu'Allah le préserve. Mais c'est Allah qui a facilité cet aménagement, 10 vers pour la période mécoise et 10 vers pour la période médinoise. Cette poésie bénéfique doit être spécifiquement enseignée aux enfants, mais aussi aux grands, afin de leur faire connaître la voie prophétique et commencer à étudier la science de la Syrah. En effet, cette poésie est la première porte d'entrée menant à cette science, la science de la Syrah, de la biographie de notre bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître la suite de son histoire. Pour ne pas manquer nos vidéos, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.